amis youtubeurs amis pilotes amis simmers c'est chers amis bonjour à tous bienvenue sur la chaîne sim to heaven bienvenue à bord de l'airbus a380 de chez lufthansa on est sur l'aigate 111 de l'aéroport de munich le codicao e ddm pour poursuivre cette quatrième épisode de notre préparation de l'airbus a380 le gros avantage avec l'airbus a380 c'est comme le triple set c'est qu'il a une checklist qui est informatisée donc elle va apparaître ici au niveau de l'icam il faut appuyer ici sur cl checklist et là on va aller dans cockpit préparation ici c'est exactement tout ce qu'on a fait donc on valide ici avec eux et puis là on peut checker ben la preuve premier item gear pins and cover c'est vous mouff donc on confirme ici ça passe en vert fuel quantity alors que le quantity avant de confirmer et de la checker il faut aller dans la page fuel dans l'onglet fuel alors si je retrouve c'est là voilà et il faut checker en fait si le kérosène et bien et bien répartis en fait dans l'avion d'accord et puis après vous pouvez confirmer seulement après donc ici on voit très bien que la répartition elle est correcte à 4800 ici 4800 la 4760 c'est normal c'est parce qu'en fait ici c'est la consommation avec la pu et 4000 donc ce qui fait 27 1200 kg de kérosène à partir de là une fois qu'on a dit 27 1200 kg on board donc request 27200 on board et les fules pompes elles sont sur on on peut ici valider et checker on voit bien que c'est c'est tout bon et c'est nous qui avons c'est nous qui avons confirmé la quantité c'est pour ça que c'est marqué kilo ici avec trois petits points les sites belles sont sur on on l'a vérifié la dernière fois vous vous souvenez donc elles sont juste là sont sur on et on peut continuer ainsi notre check list le barreau donc le barreau one zero one tri one zero entry to time et one zero entry donc 1013 trois fois et ici up et donc cockpit cockpit préparation check list completed et si je valide et vous voyez que ça a disparu d'accord si je reclique sur le check list je vais mettre comme ça parce que là j'ai besoin d'avoir la vue voilà on voit que ici regardez cockpit préparation elle est passée en grise ça veut dire que c'est bon la check list en fait a été validé par l'équipage juste avant de commencer le repoussage on va juste vérifier que les fenêtres excusez moi elles soient fermées donc côté first officer et côté pilot d'accord donc tout est fermé on va vérifier ça marche c'est bien ça on va checker que la porte soit bien fermée et ensuite pour la procédure qui est avant la check list on va partir du haut et on va descendre vers le bas donc on va partir du haut on va vérifier que les ceintures elles soient mises on va tout de suite mettre la beacon on descend ici on vérifie le le fcu en fait qui a toutes les informations avec latitude on devrait mettre ici taxi pour avoir les caméras malheureusement c'est pas encore c'est pas encore développé par fly by wire mais ça devrait c'est pas grave voilà vous pouvez simuler que ça vous vous entraînez taxi ici au niveau du mfd vous cliquez sur serve ici et vous mettez le transpondeur sur auto d'accord et après vous reprenez la page perf ensuite on vérifie que le parking break up il est bien sûr on on vérifie ici l'accu des freins qu'il est bien sous pression ici qu'à la bonne pression vérifie ici les portes en fait et c'est d'ores on vérifie que les portes en fait elles sont bien fermées qu'elles sont bien verrouillées entre guillemets donc ça c'est le niveau supérieur et ça c'est le niveau inférieur à partir de là on peut demander la before start check list please donc pareil j'appuie sur cl excusez moi c'était déjà voilà et là je vais valider ici before start check list parking break il est set on c'est confirmé ici par l'accumulateur des freins ici donc là et c'est vérifier le frein ils sont bien sûr on donc à partir de là on peut valider up take of speed and trust on a juste à vérifier ici les vitesses les vitesses excusez moi donc v1 133 vr 133 v2 146 si on fait un départ flex 66 donc 66 degrés et on confirme sur le pfd v1 et v2 donc v1 133 et la v2 146 ici en magenta voilà donc ici après on peut hop valider et ensuite ici check list complete je valide check list complete énormément ça va revenir directement si je demande check list ça revient sur after start donc là on est prêt pour repousser et pour mettre les moteurs en route on va demander le repoussage par gsx on va laisser faire tranquillement le push back alors pour la séquence de démarrage c'est vraiment pas compliqué les amis on va mettre engine star sur ignition on va démarrer la séquence de démarrage comme suit en fait moteur 1 et 2 et ensuite 3 et 4 on peut lancer les deux moteurs en même temps il n'y a pas de problème pour ça allez c'est parti ignition start moi je mets toujours mon chrono start engine number one un number two vous avez entendu la clim qui se baisse automatiquement et là on commence à surveiller les moteurs ici alors c'est par colonne comme ça et comme ça yes we are starting engine number one and number two as the sequences alors ici on a en a exhaust adapter température ici température des gaz d'échappement N2 N3, le fuel flow c'est la consommation de kérosène actuellement l'huile, donc vous voyez ça reste à 0 d'accord, on avait dit que hier c'était pas encore implémenté par Flyby Wire ça devrait arriver, on a par contre la température de l'huile, on a ici la pression on a les vibrations des moteurs on a N2 et N3 qui est repris ici, on va commencer à lancer les moteurs 3 et 4 voilà, 3 et 4 la climat elle se baisse allez, N1 ici on fera une sortie extravehiculaire après pour écouter le son des moteurs réellement les 4 moteurs sont en route on va pouvoir faire la procédure qui sera juste avant l'after start checklist donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre hop, on va zoomer un peu ici engine start, on le remet sur normal APU bleed, on le coupe l'APU est coupé ouais, donc c'est bon anti-ice as needed donc engine anti-ice c'est à la discrétion d'accord, donc il y en a bien 4 ici vous voyez trace d'humidité si dehors en fait il fait mauvais de la neige, de la pluie du brouillard température en dessous de 10 degrés là vous faites un départ avec les zones anti-ice d'accord, évidemment s'il y a de la glace là on s'approche de l'hiver donc vous allez voir qu'il va y avoir des procédures au niveau des engine anti-ice il n'y a pas besoin du coup on laisse bien sur off voilà, ensuite le pilot monitoring lui ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre les ground spoilers il va les armer il va faire un reset du rudder trim et il va mettre flaps 1 ici voilà en ce qui concerne les trims regardez elles sont ici ça c'est les trims dont on a besoin nous 37 dans la vraie vie ça se fait automatiquement dans le simulateur c'est à nous de le faire alors vous devez avoir normalement un bouton pour les trims donc vous voyez je vous montre un petit peu ici je suis en train de trimmer mon avion manuellement donc j'ai une touche moi qui est affectée à mon avion et vous voyez bien ici que ben take off THS4 on doit arriver à 37 donc ben je trim je trim je trim jusqu'à arriver à 37 je vous rappelle que dans la vraie vie ça se fait automatiquement là dans le simulateur c'est pas encore simulé donc pensez à trimmer votre avion les amis ça c'est très important pour le décollage 37.3 2 1 0 donc voilà donc soit vous avez le bravo et vous avez la roulette de trim d'accord soit vous affectez une touche pour les trims mais ça c'est important il faut bien trimmer l'avion on peut regarder ici le flight control juste là vous voyez ici donc on peut vérifier très vite faire le flight control comme tous les avions c'est assez bien fait quand même vous voyez hop hop voilà et pour finir on va juste faire attention à ce qu'il y ait ici il n'y ait pas de de bleu donc vous voyez qu'il y a du bleu en fait ça nous dit autobreak RTO donc RTO c'est ici le bouton qui est là le check take off take off config test et bien on va le faire normalement c'est comme sur tous les Airbus c'est ici voilà take off no blue on peut faire after start checklist donc on va demander l'after start checklist et là anti ice as needed donc anti ice on a dit qu'on n'avait pas besoin ils sont sur off il a détecté qu'en fait l'e trim c'est fait rudder trim on l'a mis c'est normal ici d'accord et donc after start checklist complete vidéo courte c'est l'objectif de Sim2Even cette année vidéo courte pour mes abonnés merci encore à vous pour vos messages j'espère que cette vidéo va vous aider pour préparer l'avion on se revoit très très bientôt pour le taxi et le décollage à très très bientôt les amis ciao ciao merci à vous merci à vous